Salut les amis, salut à tous, c'est Alex. Alors une petite vidéo un petit peu différente aujourd'hui, tout simplement parce que je voudrais vous dire un grand merci. Ça y est, la barre des 100 abonnés est franchie. Comme vous le savez, c'était important pour moi. Alors d'un côté technique, parce que ça me permet d'avoir une adresse personnalisée sur YouTube, youtube.com slash lavie d'Alex directement. Et ça c'est top parce qu'avant c'était des chiffres et des lettres, c'est vraiment pas facile à retenir. Mais c'est pas tout, c'est aussi symbolique. Les 100 abonnés sur YouTube, ça veut dire que la chaîne est lancée, qu'elle fonctionne un minimum, que le contenu vous plaît au moins en partie et ça fait vraiment plaisir. Alors je voudrais profiter justement de cette vidéo pour refaire un petit tour de tout ce que j'ai fait jusque là, un petit tour rapide et en profiter pour vous demander ce qui vous a plu le plus et ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet dans l'avenir ou si je continue un petit peu comme je le fais jusqu'à là, c'est-à-dire sur les nouvelles technologies avec quelques hors-série sur l'électro-ménager. Alors l'idée ça va être donc de refaire un petit tour sur mes vidéos, un petit tour à la cool. Je vais vous montrer en même temps ce que je visionne et puis je vais vous donner éventuellement des petits détails en plus. Et puis on va voir si ce que j'ai dit est toujours d'actualité, si je pense toujours pareil, si mon avis est le même qu'il y a quelques mois maintenant. Donc j'en suis aujourd'hui à 11 vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir continuer tout ça avec vous. Donc merci pour vos likes, vos commentaires, etc. Et puis merci de vous être abonné. Alors j'en profite pour vous préciser l'histoire de la petite cloche. Je parle souvent de la petite cloche. En fait quand vous vous abonnez sans activer cette fameuse petite cloche là, vous allez voir mon contenu par exemple, mais seulement si vous allez dans YouTube, sur l'application ou sur le site. Alors que si vous activez la petite cloche en mettant toute notification, là vous allez recevoir un mail et une notif sur smartphone. Donc là vous serez vraiment averti de toutes les dernières vidéos que je pourrais faire. Donc c'est pour ça que c'est important parce que forcément, ça vous amène le contenu directement. Et puis on peut partager, ça amène de la vue, etc. Allez c'est parti, juste après ma nouvelle intro que j'ai pu faire grâce au site redclip.com qui est un projet mené par Nicolas Ricard. Je vous fais un petit clin d'œil au passage. Allez c'est parti. On commence tout de suite avec la vidéo la plus ancienne, la première vidéo que j'ai pu faire. C'était sur le Huawei P30, donc un smartphone sous Android. Et je vous disais en fait que les défauts de ce téléphone étaient le capteur d'empreintes qui avait du mal à s'activer parce que c'est pas un vrai bouton, c'est directement sur l'écran. C'est toujours d'actualité. Et honnêtement, c'est galère tous les jours. On s'y fait, mais c'est galère. Le deuxième aussi souci, c'était les LED de notification qui n'existent plus sur ce téléphone-là, qui ont été, la LED a été supprimée. Bon, ça c'est moins grave, honnêtement je m'y fais. Et tous les possesseurs d'iPhone font sans LED de notif depuis toujours. Comme quoi, on s'y fait. Voilà, mais à part ça, sinon ça reste un très bon téléphone au niveau de l'écran, des photos, etc. Moi, je m'en sers du coup tous les jours en ce moment. Et c'est vraiment un téléphone que j'apprécie et qui fait toujours partie des plus petits, entre guillemets, surtout du côté Android. Donc, je le valide toujours. Voilà, en tout cas, c'est une vidéo qui est là, c'est plus de la nostalgie sur celle-là parce que forcément, c'était pas top, j'avais pas de micro ni rien. Mais ça me fait plaisir. Et puis, elle atteint quand même aujourd'hui 474 U. Voilà, bon, c'est pas mal par rapport à la qualité, on va dire. La deuxième vidéo, c'est la cafetière Bialetti Mocha Induction. Cafetière à l'italienne, ça franchement, c'est vraiment un objet que je me sers tous les jours, quasiment tous les jours en tout cas. Le café est super bon. Et j'ai regardé la vidéo encore. Tout ce que je disais reste d'actualité, le niveau du café, etc. Alors, l'info supplémentaire que je rajouterais simplement sur cette vidéo, c'est au niveau du nettoyage. Je vous disais que sur cette cafetière, il faut simplement la laver à l'eau claire et puis laisser sécher. Donc, c'est ce que je fais toujours. Mais de temps en temps, malgré tout, je mets un petit peu quand même de produits vaisselle, histoire d'oeufs. Mais voilà, pas plus. Et puis, par contre, j'ai découvert qu'on pouvait nettoyer le joint en le soulevant un petit peu. Moi, je le fais avec le dos d'une cuillère. Et ça, ça peut être pratique parce que le café peut passer de temps en temps un petit peu en dessous. Donc, ça peut être bien de le nettoyer. En tout cas, c'est une vidéo qui marche très, très bien. C'est la vidéo qui marche le mieux aujourd'hui pour moi. Vous voyez, on dépasse les 4000 vues, 4093 vues, 60 likes, du commentaire, etc. Donc, ça me fait super plaisir. C'est vraiment la vidéo qui est le plus vue sur ma chaîne. Alors, ce n'est pas de la nouvelle technologie. Mais en tout cas, ça plaît beaucoup. Alors, la troisième vidéo, c'était celle du défroisseur vertical. Alors, c'est pareil. C'est un produit électroménager que je me sers régulièrement pour tout type de vêtements. Voilà. Donc, c'est pareil. Ici, tout est toujours OK. Je procède toujours de la même manière. C'est une vidéo qui a quand même pas mal fonctionné aussi. On dépasse les 1000 vues, 36 likes. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, je suis content aussi sur cette partie électroménager. La vidéo d'après, elle concerne donc le choix d'un PC. Comment choisir son PC ? Quel critère est à prendre en compte ? Alors, c'est pareil. Sur cette vidéo, pour moi, tout est toujours vrai. J'ai tout regardé. Voilà. C'est toujours mon avis. Et pour vous résumer, je dirais, prenez un SSD. C'est très important pour votre PC. C'est vraiment ce qui va vous donner de la vitesse. Un minimum de 4 gigas. Et si vous pouvez prendre 8, c'est encore mieux. Et puis, au niveau des processeurs, alors on parle de bureautique toujours. Les Core i d'Intel sont toujours très bons. Vous pouvez y aller. Et puis, par contre, vous pouvez aussi, pour diminuer un petit peu le budget, prendre éventuellement des AMD. Donc, la marque AMD, la catégorie Ryzen. Voilà, 3200 par exemple, 3500, c'est encore mieux. Vous pouvez éventuellement passer là-dessus pour diminuer un petit peu le prix. Mais dans l'idéal, un SSD, 8 gigas de RAM et un Core i5 par exemple, là, vous serez au top. Ensuite, c'est une histoire de marque et tout ça, comme je vous raconte dans la vidéo. En tout cas, cette vidéo, elle a quand même moins bien marché. Je pense aussi peut-être que c'est parce qu'elle se noie pas mal au milieu d'énormément plein d'autres vidéos sur YouTube. Forcément, de YouTubers qui sont vraiment connus. Donc, voilà. En tout cas, si ça ne vous plaît pas spécialement, n'hésitez pas non plus à me le dire. Enfin, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, on enchaîne ensuite avec la vidéo sur le programme HP Instant Ink. Donc, les impressions gratuites, 15 impressions gratuites par mois, vraiment gratuites, 0 euro. Et plus, si on veut, avec des petits budgets de 3, 5, 10 euros, etc. Cette vidéo, elle a bien marché. Là, je suis à plus de 3200 vues, 135 likes, des commentaires dans tous les sens. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je pense que c'est aussi parce que je suis un des seuls qui traite cette vidéo sur YouTube. Et puis, c'est une vidéo qui a beaucoup plu parce qu'elle est sortie à l'époque où on avait besoin d'imprimer des attestations. Voilà. Donc, forcément, c'était vraiment le sujet du moment. Mais en tout cas, elle continue de plaire. Je continue d'avoir des vues, etc. dessus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont même venus me voir dans la vraie vie, je dirais, en me disant qu'ils avaient profité de cette offre. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Pareil, si vous aimez ce genre de bon plan comme ça, dites-moi-le en commentaire. Alors, la vidéo d'après a concerné les visioconférences. Je vous ai expliqué ce qui existait sur le marché, etc. en termes d'outils, logiciels, smartphone, etc. Alors, cette vidéo, elle a moyennement marché. Je pense que c'est pareil, elle s'est noyée au milieu des autres. Tout simplement parce que c'était vraiment la période où ça a explosé en termes de visio. Donc, là, à mon avis, je suis vraiment passé en dernier, on va dire. Donc, bon, c'était un peu moyen. Après, voilà, il y a quand même eu pas mal de likes sur ceux qui l'ont vu. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, la vidéo d'après, c'était comment dépanner un smartphone à distance. Celle-ci, je crois que c'est la vidéo qui a le moins bien marché, honnêtement. Très peu de vues, etc. Donc, voilà, je pense que ça, c'est pas un sujet qui plaît spécialement. C'était peut-être un petit peu trop technique, un peu trop poussé. Ça ne concerne pas tout le monde, c'est vrai. Pourtant, ça peut quand même être bien pratique. Malheureusement, sur iPhone, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le dépannage peut mettre un petit peu plus de temps. Dites-moi si jamais c'est ça qui vous a repoussé, on va dire, par rapport au sujet. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'essaierai de ne pas retraiter spécialement ce type de sujet. Alors ensuite, c'est ma vidéo de présentation. Bon, ben là, voilà, je ne vais pas repasser dessus. C'est pour vous dire qui je suis. Forcément, c'est toujours d'actualité. En plus, ce n'est pas si vieux que ça. Alors, la vidéo d'après, par contre, là, j'étais déçu, je vous avoue, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là, au niveau même du montage, etc. Donc, c'était comment utiliser gratuitement Word, Excel, PowerPoint et légalement. Et malgré le bon plan, on va dire, ça n'a pas beaucoup marché, très peu de vues. Bon, c'est un gros sujet aussi. C'est extrêmement traité sur YouTube. Donc, à chaque fois, je prends un risque, je le sais. Mais en tout cas, là, ce qui est important, c'est vraiment que vous me disiez si c'est quand même un sujet qui vous intéresse malgré tout. Ou alors, non, parce que tout le monde a sa suite Microsoft Office ou personne ne travaille là-dessus, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir le retour parce que le temps dépensé, on va dire, pour un résultat qui est vraiment moyen. Donc, c'est pareil, j'attends votre retour. Savoir si c'est intéressant de refaire ce type de vidéo et peut-être la faire plus connaître ou alors si c'est le sujet qui est moyen, on va dire. La vidéo d'après, alors non, en fait, c'est celle-ci qui a vraiment le moins fonctionné. Alors, attention, là, depuis tout à l'heure, on remonte dans le temps aussi. Donc, forcément, les vidéos qui ont le plus fonctionné, comme la Bialetti, elle a eu beaucoup plus de temps pour augmenter les vues, pour se faire voir et se faire connaître. Là, on arrive dans les vidéos les plus récentes. Donc, ça joue aussi sur les vues. Mais celle-là, je pense qu'elle n'a vraiment pas plu du tout. C'est au niveau des sauvegardes. Donc, c'est les documents, photos, etc. Ne perdez plus jamais vos données. Je vous expliquais, en fait, comment sauvegarder. En tout cas, je vous donnais des pistes pour sauvegarder. Et surtout, je vous donnais le conseil de sauvegarder déjà parce que la plupart des gens ne sauvegardent pas. Donc, moi, c'est ce que je vois autour de moi, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Et c'est vraiment ce que je dis dans la vidéo. C'est des vrais retours. Le fait de perdre ces données, c'est dramatique pour certains. Donc, c'était surtout une vidéo pour vous prévenir là-dessus. Bon, elle n'a pas du tout fonctionné. Donc, c'est pareil. Je ne sais pas si je dois vraiment retraiter ce sujet. J'attends vos retours. Et puis, la dernière vidéo la plus récente, c'est celle-ci. Une souris pour plusieurs PC. Donc, la technologie Flow et une souris Logitech. Alors, ça marche toujours mieux que celle d'avant. Ça, c'est OK déjà. Mais voilà, ça part doucement, on va dire. Après, je pense que là, c'est pareil. La marque Logitech, en tout cas, est vraiment extrêmement connue. Donc, elle est vraiment beaucoup traitée sur YouTube, entre autres. Donc, peut-être que c'est noyé aussi. Je suis peut-être aussi un peu trop long sur cette vidéo. En tout cas, c'est un des commentaires qui m'a été fait. Donc, pas de souci. N'hésitez pas à me le dire non plus. Moi, j'ai tendance à pas mal parler. Maintenant, vous le savez. Et je voulais vraiment que vous sachiez comment ça fonctionne entièrement. Et ce qu'on peut faire avec et tout ça. Voilà, si c'est une histoire de longueur, on va dire. Je m'en servirai pour faire mes prochaines vidéos en plus concentré. Mais c'est pareil. C'est vraiment suite à vos retours. Moi, je fais tout ça justement pour vous donner des infos. Pour vous expliquer des sujets. Et pour vous faire découvrir des choses ou des bons plans. Donc, forcément, vos retours sont super importants. Voilà, donc on a fait le tour de mes vidéos. Comme vous le voyez ici, j'ai 110 abonnés. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Encore merci. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur tout ce qu'on a vu là. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mes réseaux sociaux. Voilà, je préviens aussi quand une nouvelle vidéo est sortie. Je peux mettre aussi des petits sujets, on va dire, entre deux vidéos qui n'ont pas vraiment leur place sur YouTube. Voilà, donc ça m'a fait plaisir aussi de refaire un petit tour de toutes ces vidéos que j'ai pu faire depuis ces derniers mois. Et puis, ce coup-ci, je ne vais pas vous demander de vous abonner. Enfin si, je vous demande quand même si ce n'est pas fait. Et puis surtout, activez la petite cloche. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada